bonsoir tout le monde heureux de vous retrouver alors nous allons aborder dans la capsule de ce soir donc les svt mais cette capsule est destinée spécialement pour les étudiants de section svt parce que nous allons aborder la génétique des populations en particulier l'application de la loi de hardy wendberg sur la transmission d'un caractère héréditaire au sein d'une population dans la capsule de ce soir vous allez avoir la possibilité de faire le calcul de fréquence des phénotypes ou plutôt des génotypes et des phénotypes dans une population alors donc c'est un outil qui sera très important comme j'ai dit pour les svt alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice je vous laisse le temps bien évidemment de le relire de le faire avant de voir la résolution chez l'homme on distingue deux types d'individus les uns sont capables de goûter le phényl thio carbamide qu'on note ptc à goût amer les autres sont incapables cette aptitude à goûter le ptc ne peut pas être acquise par l'existence ni renforcer par l'exercice c'est un caractère héréditaire l'allèle grand a responsable de la capacité à goûter le ptc et dominant l'autre allèle est récessif petit a afin de déterminer chez une population la fréquence de ces deux allèles et le nombre d'individus transmetteurs de l'allèle récessif une étude statistique a révélé que 60% des individus de cette population sont capables de goûter le ptc et 40% sont incapables en admettons que la population obéit aux conditions de l'équilibre de hardy-weinberg première question calculer la fréquence des allèles grand a et petit a et des génotypes grand a sur grand a grand a sur petit a et petit a sur petit a parmi mille individus de cette population calculer le nombre de individus hétérozygotes capables de goûter le ptc alors voilà je vous donne la possibilité de relire par vous même l'énoncé de l'exercice essayez de votre côté avant de voir la résolution alors nous allons aborder la solution de l'exercice a petit a alors le calcul de la fréquence des allèles et des génotypes alors tout d'abord pour calculer la fréquence de l'allèle grand a bien évidemment il faut se référer à l'énoncé de l'exercice c'est donné que 60% des individus de cette population sont capables de goûter le ptc et 40% sont incapables alors donc la fréquence de l'allèle grand a c'est petit p qui est égale à 0,6 celle de la fréquence de la fréquence de l'allèle petit a cq c'est 0,4 alors donc on peut de ce fait calculer la fréquence de génotype grand a sur grand a c'est p au carré qui est égal à 0,36 alors celui de la fréquence grand a sur petit a c'est 2pq alors on trouve donc un résultat de 0,48 alors pour la fréquence des génotypes petit a sur petit a cq au carré donc vous allez trouver un résultat de 0,16 alors la deuxième question donc était de calculer le nombre des individus hétérosigotes capables de goûter le ptc parmi une population de 1000 individus alors la réponse bien évidemment est c'est la fréquence de a sur petit a qu'on a trouvé de valeur 0,48 multiplié par 1000 vous allez trouver bien sûr 480 individus capables de goûter et qui sont hétérosigotes alors voilà mes chers élèves donc c'est un petit exercice d'application comme je vous ai dit donc vraiment ce sont des notions de base vraiment à connaître comme j'ai dit pour les candidats svt alors donc je vous remercie pour votre aimable attention donc je vous mets bien évidemment d'autres capsules de ce genre et bien sûr on finira par traiter un grand exercice dans le chapitre génétique des populations donc bonne continuation portez vous bien à bientôt